Lorsque j'écoute Senzete Oussama qui passe dans les émissions culturelles en ne sachant que barboter sur Roga Roga, je trouve bel et bien là que notre musique est en train de descendre bas. Parce que si un musicien mesquin de la sorte trouve important de faire la polémique sur quelqu'un comme Roga Roga, dont on sait très bien que historiquement parlant dans le progrès musical de notre pays, il n'est plus à mettre dans les oubliettes, c'est qu'à un moment donné, il y a des Congolais qui deviennent simplement déséquilibrés. Comment vous pouvez accepter, c'est-à-dire un musicien dont vous savez très bien, il n'a pas encore fait voyager même un artiste de son orchestre en France qui puisse avoir le toupet de venir dans les émissions s'asseoir et barboter sur Roga Roga. Qu'est-ce qu'il représente concrètement dans le progrès musical de notre pays ? On doit être très clair parce que moi je ne viens pas ici pour dire des fariboles, je viens ici pour le recadrer parce qu'à un moment donné, il semble oublier la logique des choses. Il pense qu'il est à l'échelle mondiale de Roga Roga. Non, même à l'échelle nationale, on ne peut pas le comparer à Roga Roga. Ayez au moins un minimum de respect. Ce n'est pas parce que Roga Roga ne va jamais te répondre parce qu'il sait très bien que tu n'es pas de sa dimension musicalement parlant, tu es encore basique que nous les vrais Congolais, on doit être dans le mutisme. Non ! Il faut te taire. Tu viens dans les émissions parloter comme si tu étais un acteur principal du programme musical de notre cité. Il y a des millions de vues sur Youtube. Nous tous, on sait. Ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Il y a des millions de vues. Ça a pu atteindre combien de mentions de j'aime ou de vues sur Youtube ? À un moment donné, vous devez vous remettre en question. Au lieu d'être simplement dans une globalité de l'idiotie, vous êtes là à vouloir nier la logique. Mais soyez réaliste. Si on n'avait pas Roga Roga, est-ce que la République du Congo pouvait avoir un musicien qui allait nous représenter à bon escient dans les vues Youtube ? C'est le seul aujourd'hui qui a une chanson qui a plus de 40 millions de vues en moins de deux ans. Vous devez le respecter. Toi, tu ne réalises même pas une chanson qui peut atteindre 10 millions de vues Youtube. C'est toi qui viens dans les émissions mal parlé de ce monsieur-là. Tu veux faire de Roga Roga à ta cible parce que tu penses qu'en faisant cela, tu vas avoir le succès. Mais tu es en train de véhiculer un mauvais message. Parce que dans la majorité des Congolais, on a compris votre jeu. Vous voulez vous faire une publicité en ne sachant que réaliser une mauvaise jugeur sur Roga Roga. On a compris votre jeu. Ce parfum ne va plus passer. Les Congolais ne sont plus bêtes. Ils savent maintenant ce que vous réalisez pour atteindre ce succès qui devient même discutable. Et aujourd'hui, je ne vois pas la raison qui doit te pousser à venir barboter sur Roga Roga parce que tu es même dans l'impossibilité de faire voyager tes musiciens. On ne peut pas trouver meilleur ce que tu réalises. Pourquoi ? Parce que tu es dans un mauvais casting. Ce que tu es en train de faire là est notamment, pour moi, du barbotage culturel. Nzete Roussama, tu n'es pas comparable à Roga Roga. Qu'on ne te trompe pas. Tu chantes très mal et tu es un artiste même qui me fait rire. Parce que tu n'es que dans la grimace. Tu n'as même pas une chanson de 10 millions de vues YouTube. Mais c'est toi qui veux te manifester publiquement à tu têtes comme étant un adversaire de Roga Roga. Ça dit que Nzete Roussama, il faut voir ta personne. Que le chanvre que tu es en train de prendre là ne te trompe pas. Que tes cheveux que tu tresses comme un rastaman ne puissent pas te pousser à te comparer à Roga Roga. Tu n'es encore rien dans le progrès musical de notre pays. Peut-être que les gens n'ont pas le toupet de te dire la vérité. Moi, je veux te dire la vérité. Il est temps même que tu changes de coiffure. Parce que tu es en train de distraire les gens de la musique. Tu es en train de distraire les gens de la musique. Mais tu frises même le ridicule en venant avec eux dans les émissions. Parce que tu es en train de faire voyager. C'est parce qu'il avait trouvé meilleur d'aller chez Roga Roga. Là où lui-même a dit que je peux au moins voyager à l'étranger à travers extra-musique à Zongul. Les musiciens ne sont pas voyagés à rater. Il y a un musicien qui est en train de mener simplement une polémique. qui n'a pas lieu d'être. Mais tout ça, c'est quoi ? C'est parce que vous copiez les quinoa Mayéza. Je vous dis sincèrement la vérité. Vous copiez les quinoa Mayéza. Comme toi-même, tu es Mayéza. Tu copies encore les quinoa Mayéza. Ça te met dans une situation ridicule. Vous croyez que les Congolais qui réfléchissent, les Congolais qui sont sûrs, ils peuvent te comparer à Roga Roga. Ils peuvent même être dans cette pensée-là, dans leur tête, de se dire que Mzete Oussama est un adversaire de Roga Roga. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez abîmer la musique congolaise de la sorte ? Le monsieur aujourd'hui est devenu respecté partout dans le monde. Toi, tu n'es même pas respecté au Congo. Les gens ne te connaissent pas, Mzete Oussama. Qu'on ne te trompe pas. Ne viens pas abîmer la débatique musicale avec tes propos injurieux et sans doute ta polémique idiomatique. Les gens ne te connaissent pas. Tu deviens toxique. Toi, tu peux te comparer à Roga Roga. Et tu as la grèce de venir dans les émissions parler de Roga Roga. Oh non, Nzembo, oh non. Yo, ça n'a qu'elle Nzembo. Et ça a même 20 millions de vues. Yo, ça n'a qu'elle Nzembo. Parce que, quand vous venez parler, ayez au moins une prise de conscience. Avant de juger quelqu'un, il faut faire mieux que cette personne. Quand tu n'as jamais fait mieux que cette personne, pourquoi tu vas juger cette personne ? Tu deviendras simplement ignare. Le témoignage que vous donnez là, c'est simplement un témoignage basique. Vous nous démontrez que vous êtes dans le suivisme de l'idiocie des Kinois. Parce que ce sont les Kinois qui trouvent simplement meilleur de venir critiquer une personne qui est meilleure que lui. Et une prise de conscience. C'est-à-dire, yo, on se pose même des questions. Est-ce que tu n'as pas confondu de passion ? Parce que dans la musique, tu ne sers à rien. Tu veux à tout prix qu'on puisse te connaître, mais fais la musique. C'est même une chanson qui a eu simplement un succès mensquère. Puisque nous n'avons pas de la vie. 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 Même à Brazzaville, c'était sanctionné. Parce que les autorités s'étaient rendues compte que cette chanson-là est une chanson qui frise simplement le ridicule. C'est une chanson qui est en train de rabouiller notre intelligentsia. On a un qui a dit ta chanson. Nous a dit que c'est une chanson qui a contribué à la beauté nécessaire de l'instruction civile. Ce sont des chansons qu'on ne pouvait pas même permettre que ça puisse se passer. Tu as créé quelle chanson ? Dis aux Congolais. Quelle est celle des chansons que tu as créé même actuellement qui a fait 10 millions de vues YouTube ? Tandis que tu ne veux pas te donner de la valeur. Tu es là à critiquer quelqu'un qui ne te calcule pas. Je te dis sincèrement la vérité. Romabonga ne peut pas te calculer. Tu n'es rien. Les Congolais qui te suivent là, la majorité, sont des maïezapes. Salaam à concert. Le colabalinga, salaam à concert. Toi, tu joues que dans les bars. On doit se dire des vérités. Parce qu'à un moment donné, comme vous passez dans des émissions où les gens ne prennent pas le risque de vous dire ce qui est désirable. Afin que vous ne puissiez pas perpétuer notamment cette idiotie que vous copiez chez les Quinois. Vous pensez que vous êtes éminents. Parce que, je le répète encore, si la débatique musicale de notre pays a maintenant cette couleur de ne savoir que trouver meilleur, de détester ceux qui font mieux, c'est parce qu'on copie les Quinois. Ce sont les Quinois qui n'ont pas hésité d'amener même sur les réseaux sociaux des polémiques de dénigrement de ceux qui font aborder leur travail. Mais nous, les Brasavillons, on n'est pas comme ça. Ah non ! Dans le paysage débattif de la musique congolaise de la République du Congo, on ne peut pas accepter qu'on puisse froisser celui qui fait mieux que les autres. Parce que vous le savez très bien, si on n'avait pas Roga Roga, aujourd'hui, on allait être le pays de la risée musicale. Les Quinois allaient même se moquer de nous. C'est grâce à ce monsieur qu'on a eu une chanson qui totalise plus de 40 millions de vues YouTube en moins de deux ans. Mais respectez ce monsieur. Yozana Gindoki. Tu es fou ! Excuse-moi, je ne t'insulte pas, mais parce que ça, ça devient des pratiques de la folie. Comment tu peux monter du respect à quelqu'un qui t'aide même ? Soliste n'a eu à Naba Zouaki. Est-ce que Nagozana Nansima n'a eu ? Yozana Nago Mémé Napoto. Toi, tu as déjà fait voyager qui ? Namizi. Un grand Ieza comme ça, il passe dans les médias parce qu'on le laisse, il croit qu'il devient meilleur que Roga Roga. Hein ? C'est les Aïrois que vous suivez bêtement qui vous conduisent dans cette débattue de l'idiotie de manquer du respect à celui qui est meilleur que toi. Toi, tu peux manquer du respect à Roga Roga. Yozana Nii, Namizi Kakongo. La chanson que tu nous parles, là, nous, combien de personnes connaissent ça ? Bada Bapotami à 2000, y a bien des mots. Hein ? Non, arrêtez. Arrêtez. Hein ? Oh, au lieu de renforcer le travail que tu as choisi pour qu'on puisse te respecter dans la société, toi, tu viens là comme un Ieza venir parler de quelqu'un qui te dépasse de loin, quelqu'un qui peut te nourrir, quelqu'un qui t'aide même parce que ton orchestre, là, est composé de gens qui ne vont jamais voyager. je crois que ma bague n'a pas de côté. T'as là qui... Regarde l'idiotisme que tu prends. T'as là qui... Yéza Ozan a nous. Kevin Mwane Mbenga est programmé pour jouer en France. Tellement tu sais que toi, tu ne peux pas être programmé un jour de jouer en France parce que ta musique n'est pas vraiment écoutée, tu te précipites maintenant à faire des vidéos pour Kevin Mwane Mbenga. Mais tu es bête ! Toi, tu crois que le succès de ce concert-là de Kevin Mwane Mbenga va retomber sur toi ? Au lieu même de parler avec ton orchestre, c'est toi qui viens là. Hé ! Nago Kelepoto ! Nago Beta ! Nago Yaka ! Tu ne vois que ta petite personne qui ne sert à rien musicalement aux Congolais. C'est-à-dire que je te dis sincèrement la vérité, nous étions Oussama. Peut-être que les Congolais ne veulent pas te dire la vérité, mais le jour où tu vas laisser la musique, le jour où tu vas mourir, ça sera un bon débarras pour nous. Parce que tu as servi à rien, musicalement aux Congolais. C'est-à-dire que ça sera même pour nous une délivrance. On va se dire au moins dans notre société on aura un fou de moins, on aura un yéza de moins, on aura quelqu'un qui va cesser de nous aliéner. Parce que tu es en train d'aliéner les gens. Orkès Na Yoana Orkès Na Yoana s'est rempli des misérables, des gens qui ne sont pas dans le déterminisme culturel. C'est-à-dire Baza Bato Oyo Baza déterminé musicalement parlant. Il faudrait que vous puissiez maintenant vous inquiéter lorsque vous venez simplement faire des polémiques qui n'ont pas lieu d'être sur Oga Roga. Parce qu'il y a des milliers de Congolais qui ont une respectabilité envers Oga Roga. Et cette respectabilité-là n'est pas liée à sa personne seulement, c'est lié à son travail. L'autre a travaillé, l'autre a créé un chamboulement de la musicalité de notre cité. L'autre a trouvé important, même dans cette époque des vues de s'imposer. La vraie problématique c'est quoi ? La polémique n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous voulez être dans la possession de la polémique, il faudrait que vous puissiez ne pas donner de l'ampleur aux montéries. Il ne faudrait pas que vous puissiez donner la force aux propos ignobles. Il faudrait que la polémique soit simplement symbolique. Mais la polémique que nous voulons, c'est la polémique du travail.